Bonjour mes petites biches et bienvenue dans un nouvel épisode du Vaisseau Mère. Aujourd'hui je reçois Marie-Amélie alias Pastel, c'est une créatrice de contenu qui est sur les réseaux sociaux depuis 10 ans et que je suis depuis des années. Je l'adore, c'est une fille très simple, très gentille, très honnête, vraiment le genre de personne avec qui on a envie de parler et avec qui on a envie de devenir copine. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vies. Elle vit dans le Lot-et-Garonne en France, à la campagne, entourée d'animaux. Je vis à New York, entourée de taxis et d'ambulances. Et pourtant on a des personnalités assez similaires et surtout on a eu une manière d'aborder notre maternité assez similaire. Maternage proximal, allaitement, cododo, il y a beaucoup de choses qu'on a faites de la même manière et on a aussi fait face à des problèmes similaires, notamment au niveau du dodo. Dans cet épisode, on va donc parler de tout ça, de l'accouchement qui ne se passe pas toujours comme prévu, des petits soucis, des petits couacs juste après l'accouchement et puis après du retour à la maison avec tout ce qui s'ensuit, la mise en place de l'allaitement, le sommeil qui parfois n'arrive pas et enfin l'entrée à la maternelle pour les 3 ans de son petit qui a en quelque sorte clôturé ses 3 ans de postpartum. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire, en tout cas moi j'ai adoré le tourner avec Pastel. Je vous laisse avec la suite de l'épisode, bienvenue dans le Vaisseau Mère. Salut Marie-Amélie ! Salut Harmonie ! Merci d'avoir accepté de venir au micro du Vaisseau Mère. Merci beaucoup de m'avoir invitée parce que vraiment les épisodes que j'ai écoutés, c'est des pépites, donc je suis trop trop fière de pouvoir le faire aussi. Ah oui, je pense que ça va être une pépite aussi et je vais commencer cet épisode par une petite présentation, comme à chaque fois. Allez ! Donc toi tu t'appelles Marie-Amélie, mais on te connaît bien plus sous le pseudo de Pastel. Ça fait 10 ans ou pas encore tout à fait ? Oui, c'est vrai. 10 ans que t'es sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube à la base, avec les vidéos muettes, les vidéos cheveux qu'on regardait. Voilà, d'ailleurs, petite dédicace. D'ailleurs, je suis tellement contente. Mais oui, parce qu'on a failli en faire un épisode et tu les avais tant encore, mais comment je suis contente de le faire avec toi, c'est joli ce soir. Si vous écoutez seulement la version audio, vous ne le savez peut-être pas, mais Pastel m'a fortement conseillé pour ma petite folie capillaire du moment. Filez sur Instagram ou Youtube pour voir de quoi on parle. Et si vous êtes sur la version vidéo, vous voyez mes cheveux. Et c'est vraiment grâce à Pastel qui m'a accompagnée pendant toute cette décoloration et coloration. Voilà, donc, experte en décolo et colo funky. Voilà. On va bientôt revenir sur le devant de la scène. Rechuter. Exactement. Tu as 34 ans. C'est ça. Et tu vis avec ton chéri. T'es avec ton chéri depuis combien de temps ? 15 ans. 15 ans. Et vous vivez dans le Lotte-et-Garonne, c'est ça ? Oui. Ouais. Bravo. Magnifique petite région de France. De ce que tu en montres, la campagne. Et donc, depuis 3 ans, maman d'un petit garçon qu'on surnomme sur les réseaux Kaki. Voilà. J'adore. Et d'ailleurs, petite question. Pourquoi Kaki ? Alors, il aurait fallu que le papa soit là parce qu'en fait, je ne sais pas d'où ça lui est sorti vraiment de base. Mais c'est venu. En fait, il changeait sa couche et c'est venu comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est né en novembre et c'est vraiment genre le fruit de ce mois-là, quoi. Allez. Donc, il lui allait bien. On fait un truc de saison, tout ça. On adore. Excellent. Mais attends, du coup, Kaki n'a pas encore 3 ans. Il va avoir 3 ans le mois prochain. Voilà. Enfin, dans quelques... Ouais, le 7, quoi. Ok, ouais. Dans quelques semaines. Ok. Donc, en fait... Attends un petit peu que je regarde quelque chose. Attends, attends. Je regarde pour quand est prévu l'épisode. Normalement, l'épisode sortira le 6 novembre. Eh bien, à un jour près, bon anniversaire, Kaki ! Voilà ! Trop chine. J'adore. Alors là, je ne savais pas du tout que c'était le 7 mai. Belle coïncidence. À un jour près, voilà. Mais c'est trop bien, j'étais en plein en train de galérer à la maternité. Or, le 6, c'était la journée pleine à la maternité. Ben justement, c'était de ça... Voilà, c'était avec ça que je voulais commencer, là, parce que quand on a échangé un petit peu sur le début du postpartum, on va dire, tu m'as un petit peu parlé de ton accouchement. Quand tu me dis que physiquement, la grossesse, ça s'est bien passé, mais que mentalement, tu as eu un petit peu plus de difficultés. Donc ça, je pense qu'on peut en parler aussi. Et puis, tu as eu un accouchement long et pas ce qui était prévu. Pas comme j'aurais aimé. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, tu peux nous en parler un tout petit peu. Et puis après, on passe au premier jour, on va dire, après la naissance. voir, justement, comment est-ce que le côté mental de la grossesse, ce que tu disais qui avait été un petit peu difficile avec les visites médicales et tout ça, et l'accouchement qui ne se passe pas comme prévu, comment ça a impacté tes premiers jours de postpartum ? Ouais. Ouais. Ok. Parfait. Alors, donc moi, la grossesse, voilà, ça s'est très bien passé. J'ai une très belle grossesse. La santé, c'était vraiment parfait. Seulement, c'était un projet, enfin, je veux dire, qu'à qui était attendu et prévu, voilà, depuis de longs mois. Et quand c'est arrivé, j'ai été extrêmement heureuse. Et en même temps, tout à coup, je me suis rendue compte de tout le côté médical qui allait l'avoir avec tout ça. Et il faut savoir que j'ai du mal avec tout ce qui est aller chez le médecin. Je suis un peu en retard sur pas mal de choses de base. Mais là, on ne pouvait pas y couper. Et puis, je pense que quand même, ce qui a réussi à me donner du courage, c'est de me dire, c'est pour la santé du bébé, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée et que j'ai bien fait tout comme il fallait. Je me suis aussi trouvée une sage-femme splendide, vraiment une dame adorable. Et Jules m'a accompagnée à tous les rendez-vous, tout le temps, partout. Et je pense que voilà, cet ensemble a fait que finalement, cette grosse peur que j'ai eue au tout début a été surmontable. Par contre, il y a eu le côté mental qui en a pris un gros coup aussi parce que, en fait, j'ai plein de vieux souvenirs que j'avais bien enfouis profondément, qui remontait souvent le soir. Je faisais des cauchemars aussi, vraiment des vieux rêves très difficiles, qui étaient un mi-réaliste, mi-rêve, mais plutôt cauchemar. Et tout ça a été extrêmement remiant, ouais. Extrêmement remiant. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai moins été présente aussi sur Internet. Parce que, ouais, c'était un peu difficile mentalement, en fait, de suivre. Et ça aussi a commencé à faire un petit engrenage avec le fait de, je suis moins productive, ça me mange parce que les algorithmes, là, on va m'oublier, ça, ça a commencé déjà à mettre un petit doigt. Et où est-ce que j'en suis dans mon histoire ? Je pense que voilà, je t'ai dit un peu le côté grossesse, voilà, c'est vraiment, on a fait plein de choses, on est parti en van, j'ai pu me baigner dans des lacs de montagne, on a fait vraiment plein de choses avec cette grossesse, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance au niveau physique et santé. Mais dans la petite caboche, c'était un petit peu plus difficile par moment. Donc, c'est enchaîné avec ça l'accouchement. Pour l'accouchement, en fait, je voulais le faire sans péridural, c'était vraiment mon goal et je m'étais préparée à ça, mais peut-être pas assez et il est arrivé deux semaines en avance et j'avais prévu ces deux dernières semaines pour vraiment genre me mettre à fond dans des formations en ligne, tu vois, ou vraiment reparler que ma sage-femme, essayer de vraiment être au max, du max. Et donc, je n'ai pas eu la préparation idéale que j'aurais aimé. Je ne m'étais pas non plus entourée d'une doula. Ouais, ouais, je crois. De toute façon, on n'est jamais un, on n'est jamais totalement prête. Les choses arrivent quand elles arrivent. Et donc, en fait, je gérais plutôt bien, sauf que ça a été très, très, très long. Ça a duré 27 heures et en fait, j'ai perdu les os à la maison. On m'a dit de venir tout de suite. Les contractions ont commencé, on va dire, vers une heure du matin et c'était 22 heures. Donc, en fait, je venais déjà d'enchaîner une journée. Je perdais les os. On arrive à l'hôpital. Déjà, l'accueil était un peu… Enfin, là, on voyait que c'était des gens en fin de… En fin de… Comment on dit ? De service. C'est bon. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était long et pas du tout accompagné. J'imaginais qu'elle venait un peu plus souvent dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est vraiment un truc que je n'avais pas capté. Et du coup, mentalement, c'était un peu difficile de gérer tout ça. Et surtout, j'ai appris plus tard qu'en fait, il était… Tu sais, on appelle ça les yeux vers le ciel, il me semble. Oui, il n'était pas dans le bon sens. Et donc, en fait, il était peut-être vers le bas, mais il regardait vers le haut. Voilà. Et donc, nos deux colonnes raclaient l'une contre l'autre à chaque contraction. C'était vraiment très, très sympa comme expérience. Donc, au bout d'un moment, j'ai demandé une péridurale. À ce moment-là, j'ai vraiment une sage-femme. C'était un ange, vraiment. Heureusement qu'elle arrive à ce moment-là parce que tout ce qui est aiguille, comme tu le comprends avec le côté médical, moi, je ne pouvais pas non plus. Et elle m'a tellement bien accompagnée que ça s'est extrêmement bien passé. Sauf que comme il raclait ma colonne, la péridurale n'est pas bien passée dans le dos, tu vois. Donc, ce n'est pas arrivé jusqu'en bas. Et donc, il a fallu me mettre une dose de cheval, en fait. Ils ont dû utiliser un autre produit et me mettre une dose de cheval. Donc, en fait, je ne sentais plus rien. C'était vraiment une grosse péridurale de fou. Tout ce que je ne voulais pas, quoi. Tout ce que je ne voulais pas. Mais du coup, j'ai pu dormir un peu et reprendre des forces. Et en vrai, l'accouchement, le moment où Kaki est venu au monde, c'est extrêmement bien passé. En trois poussées, il est sorti. Je l'ai pu l'attraper, le mettre sur moi, avoir ce petit moment-là. Mais c'est l'après, en fait, c'est au moment de... Comment, pardon ? J'ai perdu tous les mots, mais on sort le placenta, c'est ça ? Pas d'ânerie, là ? Oui, oui, oui. La délivrance. La délivrance, exactement. Ça s'est bien passé aussi. Mais en fait, j'ai été recousue par une étudiante. J'ai accepté au début de l'entrée dans la salle de naissance que cette étudiante soit là. Mais on m'avait dit qu'elle ne serait là que pour observer. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle a été beaucoup là. Elle a fait beaucoup de toucher. Et ensuite, c'est elle qui a recousu. Et j'ai vu dans ses yeux un peu, genre, « What ? Pourquoi vous me demandez ça là ? » Et moi, en fait, j'ai tellement shooté de l'arrivée de mon bébé et de la péridurale qu'en fait, j'ai juste me laissé faire. Moi, j'avais juste... Parce qu'il était en même moment en train de lui aspirer parce que j'avais perdu les os 27 heures avant. Ils ont vraiment fait super attention à tout ce qui est poumons, etc. Il est resté un moment et je me sentais comme une lionne, là, à essayer d'écouter le plus possible mon enfant. Et je ne m'occupais pas du tout de ce qui se passait pour moi. Et voilà. Et j'ai compris plus tard avec ma sage-femme quand on a voulu faire les séances de rééducation. Elle m'a dit, effectivement, vous avez une cicatrice très épaisse. Le travail a été fait un petit peu, voilà. Et ce qui amène après des conséquences pour toute la sexualité et même estime de soi, je ne sais pas comment dire, mais tu vois, les rapports au corps et tout ça qui m'ont un peu gênée. Je n'ai pas eu, mais il y a quelque chose qui n'a pas été lié. Voilà. Je n'ai pas eu d'énormes déchirures ou quoi que ce soit. Vraiment, elles m'ont dit, il y avait une éraflure et je ne sais même plus te dire ce que c'était exactement. Elles m'ont dit, vraiment, c'est bien, tu vois. Mais il y avait un petit point à faire quand même. Et ça m'a fait une cicatrice qui m'a un peu dérangée. Et à ce moment-là, ils t'ont demandé est-ce que c'est OK si c'est l'étudiante qui vous fait le point ou pas ? Non, non, non. Ça, ce n'est pas normal. Il ne me semble pas. Dans mon souvenir, il ne me semble pas du tout. Et ça, c'est le problème, je pense, d'énormément d'accouchement. C'est que quand... Et je veux faire passer ce message parce que moi-même, je n'ai pas vécu de truc dérangeant, de maltraitance ou de violence, mais pour l'avoir vécu une seule fois, je sais maintenant que quand tu viens d'accoucher, tu n'es pas là, en fait, mentalement. Voilà. Déjà, tu viens de faire un effort surhumain, même si tu as la péridurale. Accoucher, tu le fais quand même. Oui, il faut pousser quand même. Si tu as une césarienne, je veux dire, tu es aussi gazée, j'ai envie de dire. Tu vois, tu n'es vraiment pas là. Et donc, on ne peut pas répondre, en fait. On ne peut pas être... Pas conscient. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on ne peut pas être vraiment droite dans sa pensée. mais voilà, voilà. Et j'avais expliqué ça, parce que j'avais entendu plusieurs histoires, comme ça, évidemment. Et avec Jus, on s'était mis d'accord. C'était, si tu vois que je te fais des yeux, genre, il y a un truc bizarre, parle pour moi, s'il te plaît, si je ne le fais pas, quoi. Et en fait, c'est le moment où il était avec Petit Kaki, quoi. Il était dans l'autre pièce avec Petit Kaki, et voilà. Oui, oui, ça, ce n'est vraiment pas cool. Et malheureusement, ça donne le ton. Tu te dis, ben punaise, je viens d'accoucher, et la première chose qui se passe, c'est ça. Et ça, ce n'est pas cool. Oui, c'est ça. Voilà, ça donne une note qui peut faire pencher du mauvais côté de ce post-partum. Oui, oui, oui. Et du coup, Kaki allait bien, malgré l'aspiration, tout ça, tout allait bien. Tout allait bien, mais il nous a fait une petite jeunisse. Il a fait une jeunisse. Et du coup, mon... Une grosse jeunisse, oui, en vrai. Il me semble que tu avais dit que ça avait duré assez longtemps, vrai. Mais oui, oui. En fait, je crois que ça a duré à peu près le même temps que l'accouchement. Genre, il a été 27 heures, enfin, pas d'affilée, mais si on les compte d'affilée, mais je crois qu'il y a eu 24 heures d'affilée dans la couveuse, quoi, pour le traitement. Et donc, tout ce temps-là, on n'était pas au pot à pot, on n'était pas en train d'aller en train de faire notre allaitement. Et ça non plus, ça n'a pas aidé pour la suite. Oui. Il a fallu le nourrir avec du lait maternisé le premier jour, le temps que moi, j'arrive à tirer mon lait avec la machine. Et ils m'ont beaucoup affolée parce qu'en fait, quand je tirais, il ne se passait pas grand-chose, quoi. Et j'avais oublié, pourtant je l'avais lu, que ce qui sort d'une machine n'est pas équivalent à ce que toi, ton enfant, peut-être, s'il est au sein, quoi. Forcément, je pensais que je ne l'avais pas nourri, en fait, pendant un jour et demi ou deux, je ne me souviens plus, maintenant. Mais pourtant, si, parce que maintenant que j'ai l'esprit clair, il y avait du pipi et du caca dans les couches, donc forcément, ça venait de quelque part où il y avait bien ses couches. Donc, bien sûr, je l'avais quand même nourri, quoi. Mais du coup, on a dû faire beaucoup de seringues parce qu'il ne voulait pas le sortir de sa machine, quoi. Donc, on a dû lui donner le lait à la seringue. Et ça, je pense que ça n'a vraiment, vraiment pas aidé pour notre allaitement. J'ai mis quatre mois pour avoir l'allaitement que je voulais, c'est-à-dire sans bout de sein, sans tir à l'été, sans tout ça, quoi. Alors déjà, bravo, chapeau, parce que c'est courageux. C'est vraiment, vraiment très courageux. Je pense qu'il faut une détermination et peut-être être un petit peu buté, comme nous le sommes parfois. Les petits béliers, ouais. Les petits béliers. Mais c'est vrai que l'allaitement, c'est merveilleux. Je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire que c'est une des plus belles choses et une magnifique expérience. Mais c'est un don de soi tel. Et malheureusement, on nous fait parfois penser que ça coule de source. Alors que... C'est beaucoup. Certains débuts sont... Ou même parfois pendants. Regarde-moi avec Adam qui a arrêté de prendre le sein du jour au lendemain. Mais la mise en place n'est pas toujours facile pour x ou y raisons. Et on n'est pas assez accompagné. Et si on l'est, c'est presque une chance. C'est presque tomber sur une perle qui va vous donner les clés ou vous expliquer ou vous aider. C'est tellement triste. Ouais. C'est tellement triste quand on y pense. C'est pas normal, en vrai. Et donc, petit kaki, quand sa jaunisse a été mieux, vous avez pu rentrer à la maison sans souci ? Ils nous ont un peu gardés parce que justement, l'allaitement ne se passait pas comme je voulais. Moi, je tenais bon. Je n'ai pas voulu tout de suite du bout de sein parce que pour moi, il allait y avoir une confusion. Ça n'allait vraiment pas aider. Et je sentais, en fait, c'était gentiment dit, mais que, écoutez, tant que vous n'avez pas de solution d'alimentation plus viable qu'une seringue au 10 millilitres que forcément, plus les jours vont passer, ça va être possible, quoi. J'ai des quantités qu'il faut qu'il prenne par jour. Il faut accepter quelque chose, en fait. Donc, j'ai accepté le bout de sein. Ça m'a aidée. Vraiment, ça m'a un peu réconciliée avec les choses, en vrai. C'est un petit outil. Ça m'a permis de me sentir plus active dans ma maternité parce qu'en vrai, moi, du coup, j'ai eu beaucoup de mal au début. Je m'occupais de lui quand il pleurait. Il y a eu, tu sais, il y a eu des nuits là où il pleurait. Juste avant, enfin, pendant la jaunisse, en fait, les nuits, il hurlait. Enfin, il était vraiment mal, quoi. Et je le prenais contre moi. J'avais beaucoup lu, tu sais, et je perds tous les mots, mais sur les... la nuit, les premières nuits. On dit la nuit de la jaunisse. Il y a un autre terme. Il y a un autre terme que j'ai oublié. Et en fait, il faut le mettre dans le noir, lui parler vraiment tout doucement et pas essayer de le stimuler pour lui changer les idées. Et ça, j'y arrivais super bien. Mais alors, tout ce qui était changer des couches, lui faire prendre un bain, des trucs comme ça, je me sentais incapable parce que pour moi, je ne l'avais pas bien nourri. Donc, je ne pouvais pas bien m'occuper de lui correctement. Je pouvais l'accompagner sentimentalement, émotionnellement parlant. Mais le reste, j'ai tout laissé et Jus a été vraiment hyper, hyper actif pour tout ça. Et j'ai laissé faire Jus pour tout, en fait. Et ça leur a créé un lien aussi, je pense, très, très fort. Mais du coup, voilà, ce bout de sein m'a permis de reprendre le contrôle, en fait, j'ai l'impression, quand même un peu. Et du coup, ça, c'était la solution qu'on te proposait parce que quoi ? Kaki n'ouvrait pas assez la bouche, c'est un problème de sein. Il ne savait pas dire, il ne me disait rien, en fait. Donc, c'est chelou quand même, tu vois, j'en reprenais la maternité. As-tu m'expliquais ? Ouais. Parce que moi, je parlais du frein, du coup, parce que c'est vrai que tu vois, j'ai les dents écartées, donc ça, on sait très bien que c'est des freins des deux côtés qui font ça. Jus ne peut pas bien tirer la langue, il a vraiment un gros frein de langue. Donc, voilà, on a un terrain qui fait que les freins auraient pu gêner. Lui, sa maman-là, elle était un mois et pas plus parce qu'elle a eu plein de problèmes, il n'ouvrait pas bien la bouche, ça ne se passait pas bien. Nous, je parlais de freins, on me disait, non, c'est bon, ils sont bien, ces freins, tout va bien. Mais on ne m'expliquait pas quoi, pourquoi, rien, en fait. Juste, madame, il faut faire quelque chose, quoi. J'ai proposé le DAL parce que j'en avais acheté un d'avance, je l'avais préparé, mais eux, je ne sais pas, ils ne connaissaient pas bien ou je ne sais pas, ils n'étaient pas chauds, quoi. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important. On a bien fait ce qu'on a vu. Oui, oui, mais tu vois, tu le dis, allez, je sais qu'en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en Belgique, il y a des hôpitaux amis des bébés. Déjà, ça, ça me bute. Ah si, ça me dit un truc, mais je... Ça me tue parce que certains hôpitaux sont pas. mais c'est des hôpitaux, justement, je ne vais pas dire pro-allaitement, anti-biberon, mais adeptes de l'allaitement qu'ils vont mettre en avant, qu'ils vont accompagner. Mais je ne comprends pas, en fait, comment ça se fait qu'en 2022, enfin, nous, c'était il y a quelques années maintenant, mais même trois ans en arrière, les gens ne soient pas juste au courant. Je ne comprends pas. Oui, mais je vais te dire, tu vas rigoler ou pas, j'ai choisi cette maternité parce que justement, elle est connue, pour être plus formée pour l'allaitement. Et du coup, et j'ai par hasard rencontré après, j'ai par hasard rencontré après la dame qui les a formées et elle était excellente. C'est grâce à elle, je pense qu'aux quatre mois, tout s'est bloqué. Mais elle m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous me racontez parce que je les ai formées là-bas. Vous me racontez des choses, je ne comprends pas, c'est incroyable. C'est pas normal. Ils s'en foutent quoi, en gros. Tu sais, j'étais... En fait, c'était une maternité aussi où tu devais genre... C'était un nombre de mamans enceintes en même temps qui pouvaient s'inscrire, tu vois. Donc le jour à 9h, j'étais là prête à me connecter pour m'inscrire et je trouvais ça bien aussi parce que ça fait que du coup, elles sont forcément moins débordées, tu vois. Ouais, ouais, ouais. mais moi, j'ai accouché deux semaines et enfin bref, c'est tout un... C'est un business. De toute façon, c'est tout un ensemble et... Ouais. Et du coup, le retour à la maison quand enfin vous avez pu aller à la maison. Le retour à la maison. Ah, le retour à la maison, pas très rigolo parce que je me vois... Vraiment l'image que j'ai de ce retour à la maison. Alors, très mignon le moment où on l'a présenté à d'abord Mimine puisqu'il y avait qu'elle chez nous, on avait laissé nos chiens à Mami. Adorable. Ce moment, vraiment un trésor. Surtout maintenant qu'elle n'est plus là, c'est vrai, c'est encore plus précieux. Ça, c'est le moment joli. Ensuite, il y a eu le moment où il a fallu qu'on aille chercher un peu en urgence le tire-lait qu'on n'avait pas à la maison parce que, effectivement, le bout de sein, c'était sympa mais il tirait quand même pas assez mon lait. Je ne sais pas. Je ne sais même pas encore aujourd'hui expliquer vraiment le problème en vrai. C'est peut-être le frein. Enfin, je ne sais pas. Et quoi ? Et je me vois Julien en train de courir partout aller chercher un tire-lait. Moi, le faire, tu sais, au truc manuel là et là, renverser tout sur le lit. Enfin, vraiment que des trucs un peu horribles comme ça où on était vraiment tu vois, en flux tendu avec le lait. J'en pleurais. Enfin, c'était vraiment super difficile. Et les nuits, après, quand il a repris le travail, j'avais Kaki sur un sein. J'avais un... Tu sais le AK ? Comment ça s'appelle ? Oui, oui, j'en ai aussi. Oui, oui. Oui, le recueil-lait. Voilà. Le recueil-lait. Attends, non. Je n'avais pas trois seins. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non. Lui, je lui donnerais un biberon. Je lui donnais un biberon de lait parce qu'au bout d'un moment, je me suis mis au biberon en fait parce que la seringue, ça ne marchait pas. Le dalle, on n'y arrivait pas bien. Ça coulait. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Ça ne coulait pas bien. Donc, on s'est fini à faire un biberon. J'avais un sein où je mettais la machine et sur l'autre, je mettais le AK parce que ça marchait super bien. Et donc, j'étais comme ça avec trois trucs toutes les deux heures la nuit, tu vois. La fatigue, forcément, a commencé à être... Enfin, on a commencé au niveau fort parce que aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que la maternité, pendant la jaunisse, à aucun moment, on n'a voulu qu'il reste tout seul. Donc, en fait, on s'est relayé jour et nuit pour qu'il y ait toujours un papa et une maman qui soient là, voilà, pour ne pas laisser parce que ça ne pouvait pas venir dans notre chambre. C'était avec eux là-haut. Bref. Donc, vraiment, on a commencé déjà à accumuler le sommeil, justement, le manque de sommeil dès le départ et puis avec mon allaitement qui était compliqué, ben voilà, en fait, un biberon, donc une gestion de biberon à nettoyer, à garder, à conserver le lait, devoir se lever, enfin, voilà, tout un système, la machine, enfin, tout ça, ça faisait que mes nuits étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement courtes et à partir du moment où on a réussi à mettre que le bout de sein, là, déjà, ça a été beaucoup, beaucoup mieux et puis ensuite, sans bout de sein, voilà, la panade. Encore que, encore que non, parce que je ne sais pas si on en parle après ou c'est peut-être le moment d'enchaîner sur le sommeil. Je crois qu'on oublie des bouts là. Oui, oui, mais tu fais, vas-y, 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 tu me racontes dans l'ordre que tu veux. Ici, on est entre toi, donc tu me racontes comme tu veux. Je pense que du coup, je vais oublier des trucs importants. Qu'est-ce que je voulais, il y avait d'autres trucs à dire à propos de ça ? Dans l'allaitement, je pense, voilà, je t'ai fait le tour du truc. À partir du moment où ça a été lancé, par contre, et jusqu'à aujourd'hui encore, les touches du bois, là, on arrive sur la fin, en vrai. Mais ça s'est passé, mais c'est un autoroute, l'autoroute du bonheur de l'allaitement. Vraiment, je n'ai eu aucun souci. Ouais, génial. Chapeau. Donc ça, top. Merci. Et je vois, par exemple, pour les maladies d'école, ça aide. À mon avis, ça aide pour les rendormissements et je sens qu'il se remet assez vite, en fait. Ça a été long, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de mental et j'ai été aussi beaucoup vue par beaucoup de professionnels qui avaient trop d'avis différents, en fait. Mais oui, j'allais te demander ça. J'ai un bon ami d'enfance qui est ostéopathe qui lui m'avait donné de très bons conseils et surtout, il m'avait bien dit « Fais très attention à tous les professionnels que tu peux rencontrer là autour de l'allaitement parce qu'il se passe des choses en ce moment et c'est pas top. Il y a une espèce. Je ne sais pas si je dis ça dans ton podcast, mais moi, après, avec la conseillère en lactation, elle me dit qu'il y a un espèce de business assez fort avec les histoires de freins aussi. Il faut faire attention chez qui tu vas. Avec les lasers et tout ça, on se fait venir sur Paris. Tu payes 800 euros. Il y a un truc quand même là-dessous qui n'est vraiment pas net du tout. Il y a un business. Tout est business. Tout est business. Vraiment pas net. Et il m'a dit ça dès le début parce que je suis allée le voir tout de suite lui parce qu'en plus, avec l'accouchement, comme il était à l'envers et que nos colonnes s'étaient beaucoup touchées, je voulais qu'il soit vu. Il a été vu une fois par une ostéopathe à la maternité qui m'a dit en sortant, retournez-y une fois pour que les choses soient le plus bien mis en place possible parce que peut-être que pour l'allaitement, ça a pu gêner. Il s'avère que ce n'était pas vraiment ça. Du coup, après, je suis allée voir une chiro qui, elle, était... Moi, sur le moment, je l'avais trouvé super cool. Mais j'ai vu qu'il y a un nez, un sacré nez m'a dit « Elle, ça ne sent pas très, très bon. » Ça ne sent pas très bon. Et elle nous a beaucoup parlé des lasers, d'aller voir leurs collègues à Paris, gna, 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 voilà. Moi, j'étais là « Ah oui, oui, on va faire ça, on va faire ça, oui, oui. » Et lui, en sortant, il m'a dit « Tu le pensais ou tu étais juste polie, en fait ? » Et moi, j'étais perdue. C'était vraiment une période où je ne dormais pas, j'étais perdue. Je voulais que mon allaitement se passe bien. J'aurais été prête à tout. Ma famille aussi qui suivait beaucoup cette histoire et qui me remettaient un petit peu dans le droit chemin pour me faire relativiser. Et j'ai fini par rencontrer une première conseillère en lactation qui m'a plus été une psychologue, en fait. J'ai beaucoup pleuré chez elle. J'ai beaucoup sorti de choses sur tout ça. Mais au niveau de l'allaitement, en fait, Kaki l'avait dormi tout le long, donc elle n'avait pas pu faire grand-chose. Elle n'avait pas voulu qu'on le réveille. Donc, bon, j'ai payé plus une psy que vraiment une conseillère. Par contre, la deuxième, c'est celle dont je te parlais qui a formé les gens de la maternité. Une dame incroyable. D'ailleurs, qui m'avait été conseillée. Ah non, je ne vais pas avoir le prénom. Attends. Lucie. Il y a Lucie qui n'a plus son blog d'ailleurs depuis. Attends, c'était le compte Je deviens écolo. Je ne sais pas si tu connais. Elle s'appelle Lucie. Elle est sur Toulouse et elle m'avait fortement conseillé cette dame. Et vraiment, ça a été hyper chouette. un peu en dehors des codes, un peu rigolote, une chouette dame, une vraiment chouette dame qui m'a fait comprendre. En fait, c'est elle la première qui m'a vraiment félicitée en mode, mais en fait, pourquoi vous venez me voir ? Parce qu'elle m'a vue le mettre au sein. Elle a tout bien observé. Au début, elle ne disait rien. Et puis vraiment, elle me dit, excusez-moi, mais pourquoi vous venez me voir ? Et en fait, j'avais très très mal sur les tétons. Ils étaient très rouges et j'avais peur d'avoir toutes les petites maladies qu'il peut y avoir avec l'allaitement. Et j'avais l'impression qu'ils ne prenaient pas encore assez de poids, mais de lait. En fait, à chaque fois, ils venaient beaucoup, beaucoup téter. Et en fait, elle m'a juste dit, écoutez, c'est juste que vous avez gardé vos réflexes de quand ils sont tout minuscules. Et là, en fait, il est plus grand, il n'a pas besoin d'aller autant sur le sein. Il y a des fois où vous interprétez que c'est une demande au sein, mais ça ne l'est pas. C'est pour ça que lui, il tétouille et du coup, ça vous fait mal. Mais là, en fait, elle me dit, je pense qu'il faut que vous vous asseyez deux secondes là et que vous réalisiez ce que vous venez de faire pendant quatre mois là. Vous vous êtes battus pour cet allaitement et là, c'est bon, vous pouvez tout lâcher. C'est bon, madame. Je suis sortie de là, mais je lui ai donné une cape pleine de poids. En fait, je lui ai laissé et je suis rentrée chez moi. Je me souviens encore du trajet en voiture en rentrant, tu vois. Ah, c'était incroyable. Merci à cette dame, vraiment, pour ça parce que c'est un joyau. C'est vraiment un joyau. C'est fou. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on sait que ton chéri, c'est quelqu'un qui te soutient, qui est là, qui est présent, qui est un père et un compagnon présent. Donc ça, c'est déjà une grande chance même si ça devrait être le strict minimum. On est d'accord, n'est-ce pas ? Mais ça prouve aussi, ça montre à quel point quand on est jeune, maman, et surtout pour la première fois, et qu'on se lance le challenge d'alternité, par exemple, un des nombreux challenges de l'alternité, à quel point on peut douter de soi, même si on fait tout ce qu'il faut, même si bébé va bien, même si tout va bien, on peut douter de soi et se dire qu'on ne fait pas assez. Et parfois, il faut juste une parole de quelqu'un de totalement extérieur pour valider quelque chose, la chose à laquelle on ne croyait pas, en fait. C'est fou, hein ? Et puis, j'ai eu un bon réflexe. On s'est obstiné à aller voir des personnes parce que je voulais, je voulais, je voulais vraiment. Et en fait, elle a senti que c'était ça que j'avais besoin, c'était d'une validation, je pense, depuis le départ quand c'est vieux. Après, elle m'a proposé de venir faire des temps de parole avec d'autres parents qui avaient des enfants d'à peu près du même âge pour essayer de vraiment relativiser et mieux s'écouter soi et reprendre confiance en soi, en fait. Et notre ami, le Covid, est arrivé ! Donc, je crois que le jour où je devais aller faire ce premier rendez-vous, genre, on venait d'apprendre l'annonce de notre cher, pour nous, cher Macron. Donc, ça ne s'est pas fait et je pense que ça aurait été très, très utile et vraiment une très bonne chose pour moi, pour nous, de faire ça, malheureusement. Je pense qu'après, ça s'est organisé par Zoom, mais moi, en fait, là, commencer à s'écrir une énorme coquille, là, je me suis renfermée avec ce Covid et la maternité, je me suis renfermée comme jamais une huître, une noix, tout ce que tu veux. Je me suis renfermée, ça n'a vraiment, vraiment pas aidé toute cette situation, ça c'est sûr. Mais quand tu dis renfermée, c'est par rapport au monde extérieur pour vous protéger ou tu t'es sentie isolée ? En fait, voilà, la nuance est compliquée, je ne la décèle pas vraiment, en fait. Je pense que c'est des actions de ma part de un peu taire certains problèmes que j'ai... Parce qu'en fait, le nerf de la guerre souvent des grands-parents, c'est est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il dort, cet enfant ? La seule question qu'on pose. Et comme je n'ai pas du tout fait comme mes parents et beaux-parents, ça a été difficile pour eux là de m'accompagner. Ils ont été super accompagnants pour l'allaitement, mais tout ce qui a été sommeil, ils n'ont vraiment pas compris. Et là, je pense que c'est... Il y a un truc qui... Tu vois, je le réalise pendant que je te le dis là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec le sommeil parce que cododo, allaitement long, pour eux, voilà, ça commence à devenir un allaitement long. Alors pour moi, j'avais l'impression qu'il démarrait à peine et c'est ce qui se passe. Ça, voilà. Il y a eu, je pense, des vexations de mon côté, des vexations de l'éleur aussi parce que pourquoi est-ce qu'elle fait aussi différemment de nous ? Est-ce qu'elle a vraiment très mal vécu son enfance ? Et la phrase que j'ai toujours, c'est je ne fais pas ça contre vous, je fais ça pour Kaki. Et voilà, c'est encore un sujet qui n'est pas toujours... Mais la discussion est toujours là. Le dialogue est toujours resté. On essaye toujours de se parler. Il y a des argumentations, beaucoup. J'ai beaucoup passé de temps avec mon papa sur WhatsApp. Même quand on était dans la même pièce, j'étais en train d'endormir Kaki et de rester à côté pour être sûre qu'il dorme bien. Et en fait, en même temps, on se parlait avec mon père sur WhatsApp et il est resté très ouvert mais il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas et il y a des choses avec lesquelles il n'est toujours pas d'accord. Mais voilà, ça a contribué au fait que je me renferme un peu. Après, j'ai une cousine à moi dont elle est ma reine de mon fils et je suis ma reine de sa fille qu'elle a eu un an plus tôt qu'à Kaki et elle n'était qu'au dodo. Enfin, ça, ça a été très précieux de l'avoir près de moi même si c'était que par message puisqu'elle habite en Alsace qui, quand on habite en France, c'est genre Toulouse, l'Alsace, c'est genre à l'autre bout. C'est genre deux opposés. de toute façon, avec Covid, tout le monde ne sait que parler que par WhatsApp et Zoom et tout ça. Ça, ça a été très précieux aussi effectivement. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de gens de côté parce que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à gérer les choses. Par contre, non, un truc cool dans ce confinement, c'est que du coup, c'est comme si on avait eu un deuxième congé paternité puisque Jus est resté avec moi tout le long de ces deux mois et du coup, pour le sommeil, on s'est relayé. Là, du coup, il a plus dormi avec lui, chose qu'il ne faisait pas habituellement. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit là parce qu'il a un travail tellement physique, il se lève tellement tôt, il a quelques problèmes de sommeil. Je ne voulais surtout pas, enfin, on ne voulait surtout pas qu'il risque d'avoir un accident que ce soit en voiture ou avec une tronçonneuse ou que sais-je encore. Surtout qu'un peu bloc, mais il a perdu, si c'était un collègue à lui, il y a eu un an là. Donc, on sait que c'est des métiers très dangereux et je crois que élagueur, c'est un des métiers les plus dangereux. Donc, on ne voulait vraiment aucun risque. Mais pendant ce premier confinement, ces deux mois-là, on a eu droit à un deuxième congé paternité pendant lequel, voilà, il a pu m'aider pour cette histoire de sommeil qui là vraiment est devenue le combat quoi. C'était au moment où il change, je ne sais plus vers quel mois, c'est qu'il commence à changer un petit peu de façon de dormir. Il s'endormait super facilement au sein pendant, je pense, quatre mois, quatre, cinq mois peut-être. Et puis, à partir de là, il tétait et puis ensuite, ah, il ne dormait plus quoi. Donc, il a fallu trouver mille subterfuges, le bercer, le mettre. Et là, il avait quel âge ? Moi, je dirais à peu près, ça doit être ça, ouais. En plus, c'est arrivé la diversification et je pense qu'il a eu beaucoup de problèmes de digestion qui ne m'ont vraiment pas aidé avec tout ça. Et donc, voilà, on s'est retrouvés dans un truc où on passait notre temps à bercer un bébé, le porter partout. On avait un jardin, heureusement pour nous, et on marchait dedans en rond avec le porte-bébé pour l'endormir. Moi, je ne bougeais pas, je restais avec lui tout le long parce que sinon, ça durait dix minutes. ça a été compliqué. Et en sortant donc de ces confinements, on était morts. On n'en a pas du tout profité pour se reposer parce que même à deux, même à deux, c'était trop en fait. C'était trop pour 22 parents quoi. Et là, beaucoup de monde ont voulu se revoir en fait. Moi, par exemple, je pensais à ma twinny, je pense à mon frère, mes parents, tous nos amis, on voulait se revoir. Mais en fait, moi, je ne me sentais plus capable. J'étais tellement fatiguée et les siestes étaient tellement une obsession que j'avais des fourchettes de temps libres qui collaient avec rien en fait sortir, que du monde vienne. En plus, avec nos deux chiens qui dehors aboyaient, la petite Aska qu'on a eue pendant que j'étais enceinte dont je ne me suis pas très bien occupée au niveau du côté émotionnel peut-être et du côté éducation aboyait énormément et du coup, aboiement, réveil, il y a eu un espèce de truc là impossible. Vraiment, je repense à ce moment de vie et je me dis mais quelle horreur, quelle horreur. Il aurait fallu trouver des vraies solutions parce qu'on en venait à tous se parler mal et à plus supporter. Vraiment, ça a été assez noir ce moment-là et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a déménagé aussi parce qu'on a un peu lié cette maison-là avec ce passage-là parce que oui, Kaki est née à Toulouse et maintenant on habite dans les beaux vrais moments. Je ne sais plus où j'en étais dans mon histoire mais en gros, le sommeil compliqué et du coup, j'étais trop fatiguée et je n'arrivais pas à ressortir avec les autres et je pense que tu vois, je parle d'abord un moment de chien. Dans cette maison-ci, ça va beaucoup mieux. C'est à moi, c'est à moi. C'est mon moment. Mais qu'est-ce que je disais, je ne sais plus mais en gros, il y a eu l'isolement, problème de sommeil égale un sacré mélange de postpartum compliqué. Je n'ai jamais consulté. Je pense que j'aurais vraiment dû déjà dans un premier temps parce qu'il y a eu des épisodes noirs un peu graves qui n'auraient pas fallu laisser écouler. Aujourd'hui, tout va bien mais il y a eu des passages compliqués. Et qu'est-ce qui t'a empêché d'aller voir quelqu'un, d'appeler quelqu'un parce que je sais qu'avec la pandémie, c'était vraiment difficile mais est-ce que c'est le fait que tu ne te rendais pas compte à ce moment-là ou est-ce que c'est très dur de passer le pas ? Je ne me rendais pas compte et aussi, effectivement, passer le pas, c'était compliqué. J'avais vu une psy à la maternité parce qu'une des questions qui posent, c'est est-ce que plus jeune, vous avez eu des agressions de quelque ordre que ce soit, des traumatismes, etc., des choses et j'avais répondu oui. Elle m'a dit est-ce que vous voulez consulter notre psychologue sur place ? Effectivement, j'y suis allée pendant 3-4 séances là-bas de 1h30, 2h, gratuitement et ça m'a fait très très cool ça. Et ça m'a fait du bien de tout y sortir parce que du coup aussi, ce dont je te parlais au début pendant ma grossesse qui ressortait, c'était toutes ces choses-là en fait, toutes les choses que j'avais mis dans des petits placards bien enfermés dans des boîtes avec des cadenas et des trucs et tout ressortait d'un coup quoi. Et puis, je réalisais des choses qu'avec l'œil que j'avais à ces âges-là, je ne pouvais pas. En fait, j'ai enfin pris le temps d'analyser ces choses-là et elles me rendent compte de leur gravité en fait. Et donc, elle m'a aidée mais ce n'est pas assez. Et maintenant, tu ne consultes pas, tu ne ressens pas le besoin de travailler là-dessus, d'analyser, de continuer plus long ? Clairement, il faudrait. Là, le souci, il est financier puisque je me suis arrêtée de travailler pendant trois ans. En vrai, je n'ai pas bien travaillé. Enfin, je n'ai pas bien. Tu vois pourquoi je dis pas bien ? Je n'ai pas pu travailler comme je voulais. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas que je n'en étais pas capable, c'est que je ne pouvais pas parce que là, j'ai trois heures les matins, je vois la différence mais tellement, mais tellement. Et ça, j'ai eu besoin de le vivre. Et ce ne sont que trois heures. Oui, c'est ça. J'ai eu besoin de le vivre. Oui, je sais, je pense que pour ça, on a vécu exactement la même chose et il y a aussi une grosse part de culpabilité, en tout cas pour ma part, de se dire mais enfin, je suis mère au foyer, je devrais avoir tout le temps du monde. Sauf que non, sauf que déjà, un enfant n'est pas l'autre. Moi, je sais que le mien, il adore, il adore être collé à moi. C'est le même. Et ce n'est pas un enfant qui va jouer pendant des heures tout seul et on ne lui demande pas non plus. Non, surtout quand ils sont encore plus petits que trois ans. Et un de nos partis pris aussi, c'était de ne pas le coller devant la télé H24 et pas de jugement à ceux qui le font aussi parce que parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est de la chance, je pense. mais c'est vrai que même pendant la pandémie, l'envie de le coller pendant des heures devant la télé, elle était là. Parce qu'on ne pouvait rien faire, rien faire. Donc vraiment, c'est une culpabilité aussi qu'on se met, mais la vérité, elle est là. Quand on s'occupe d'un enfant H24 7 jours sur 7, soit on n'a pas le temps, soit c'est l'espace mental. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Mais du coup, toi, ça t'a pesé aussi un petit peu de ne pas pouvoir travailler. Oui, parce que j'adore ça. Et là, je pensais que je n'aimais plus ça, mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est que je n'y arrivais plus. C'est que ça, en fait. Et la culpabilité, par exemple, Jus quand même, il fait des sacrées tranches horaires. Genre, il part, ça dépend du temps et de la période de l'année, mais en gros, il part soit vers 5h30, soit vers 6h30 et il peut rentrer, il part 12h, en fait, à peu près. Du coup, il est présent pour Kaki que le soir. Et c'est pour ça aussi qu'on le couchait pas tôt parce qu'il voulait profiter et puis que moi, je puisse travailler sereinement. Et en fait, ces heures qui me donnaient, qui me laissaient avoir, eh bien souvent, j'étais un légume, en fait, j'étais là. Bon, alors je commence par quoi ? Je fais comment ? Et j'étais lessivée, en fait, et j'ai l'impression d'être un vieux caca. alors qu'en fait, je vois la différence. Là, c'était juste que j'avais besoin d'avoir des vrais horaires. Je sais que les lundis, mardis, jeudi, vendredis, matin, à part maladie, je les aurais quoi. J'ai ces heures-là et je peux m'organiser comme ça. Alors que quand c'est Jus qui me les donnait, c'était pas garanti. Et c'était souvent à la dernière minute qu'on disait ah tiens là, je peux te laisser deux heures, je vais chez mamie et toi, tu peux rester à la maison et travailler. Et surtout, être à la maison toute la journée. Mais sauf qu'à ce moment-là, t'es peut-être pas prête quoi. Voilà, pas prête, voilà déjà. Et rester à la maison toute la journée déjà. Enfin, avec le petit nan, on allait au parc, on a de la chance maintenant d'être à la campagne, on passait beaucoup de temps dans les forêts, dans tout ça, mais j'allais pas non plus boire des verres en terrasse avec mon fils ou même au manger quelque part ou de se détendre autrement. la nature, j'adore, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même différent. Je suis beaucoup aussi sortie avec une très chère amie à moi qui habite par ici. On a fait pas mal de choses ensemble. Ça a fait du bien, tout ça, ça permettait de sortir de tout ce quotidien. Il y a eu quand même aussi quelques confinements depuis qu'on est arrivés là. Bref, tout ça pour dire que quand j'étais toute seule chez moi, j'aurais tout donné en fait pour être dehors en train de faire autre chose en fait. pour m'aérer vraiment moi toute seule. Alors, ça m'arrivait en fait de partir toute seule genre dans mes champs ou dans mes forêts avec les chiens. Ça me faisait un bien fou, mais du coup, je travaillais pas et donc il y avait quand même le poids de la culpabilité là-haut. c'est plein d'ambivalence, de cercles vicieux. Et c'est vrai que ça rajoute à la culpabilité de se dire ça y est, j'ai deux heures devant moi. Mais sauf que parfois, je sais pas, soit l'inspiration n'est pas là parce qu'en plus, la création de contenu, c'est quand même c'est quand même un métier particulier parce que tu dois avoir les idées, tu dois tout préparer, tu dois... Enfin, les gens, les gens, je pense, ne le réalisent pas toujours, mais on fait tout de A à Z en fait, de la conception de l'idée de ce dont on va parler au script, au tournage, au montage, à la post-production, on est principalement seul. Et quand c'est à 6 heures du soir que ton compagnon aussi adorable soit-il et après sa journée de boulot, j'ai envie de dire, encore une fois, ça devrait être le strict minimum, mais c'est bien sympa de sa part de le dire. Vas-y, je te donne du temps. Et nous, on voit quoi ? Après une journée avec le gamin, déjà, t'es défraîchée, t'es fatiguée. Tu vois, tu te dis, je dois me rafraîchir un peu pour avoir l'air un peu potable. Et puis au final, il est 8 heures du soir, tu as envie de te mettre à travailler à ce moment-là. T'as envie de prendre du temps pour toi. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai fait quelques fois quand même, je me le suis permis. Et du coup, ça a été comme ça ? Jusqu'à là, parce qu'en fait, je pensais qu'à un moment, on arriverait que ce soit moi, Kaki et ses grands-parents à trouver le timing pour pouvoir faire ce petit hop, tiens, est-ce que je peux te le laisser deux heures par-ci, par-là ? Parce que la maman de Jus habite maintenant à 10-12 minutes de nous. Ou mes parents, quand on habitait à Toulouse, je m'étais dit, tiens, pendant le déménagement, là, que je suis en train de lessiver des murs, est-ce que je pourrais pas le donner un petit peu à sa mamée et à son papé ? Mais l'allaitement a fait très peur à tout le monde. C'était vraiment le... C'était leur argument. C'était l'allaitement. Écoute, moi, ça me... j'ai peur qu'il nous fasse une énorme crise parce qu'il a envie de t'aider et que tu ne sois pas là et que ça se passe pas bien. C'est vrai que c'est un enfant qui est très attaché à moi, forcément. Il a connu que moi, en fait. Enfin, pas que moi, mais il y a son papa, pardon. Mais je veux dire, je suis sa figure principale d'attachement et il vient très régulièrement encore. C'est normal à cet âge-là. Sauf que pour eux, c'est très bizarre, en fait. Comme on n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas réagi comme ça et du coup, ils ne comprennent pas. Ça leur fait un peu peur, quoi. Ils ont l'impression que c'est un enfant très hyperactif, turbulent, etc. Alors que moi, je pense, et pour voir le reste des enfants, je pense que c'est vraiment juste un enfant normal à qui on n'a pas mis un cric de non, là, tu ne pleures pas, non, là, tu dors tout seul, non, voilà. Et du coup, ils ont, ouais, c'est compliqué. Il y a une vraie différence. Ouais, et du coup, ça a créé un... De nous, quand on était enfants, ouais, c'est ça. Comment dire ? Il y a un vrai... Fossé. Un vrai fossé, en vrai. Un vrai fossé, Il y a eu un tel changement, en fait. Bon, voilà, on choisit chacun ses méthodes d'éducation, mais je pense qu'on peut quand même dire, pour plus ou moins tout le monde, qu'on est une génération maintenant de parents qui a plus, plus envie de communiquer avec son enfant et d'être à l'écoute de son enfant et on n'est plus trop dans le, tu es l'enfant, tu es inférieur à moi, tu m'obéis et point barre. Et ça, ça fait peur aux anciennes générations parce que du coup, ils perdent le contrôle. Et tantôt, tu disais que, ben voilà, ils prenaient parfois certaines choses comme des critiques. C'est toujours comme ça. Parce que tout ce qu'on fait différemment de nos parents, ils vont se dire que c'est parce que ils ont mal fait et on les fait en réaction alors que c'est juste, ben allez, j'en parlais à ma mère il n'y a pas si longtemps que ça, du temps de ma soeur, donc ma soeur a 40 ans, les enfants dormaient sur le ventre, les bébés. Et puis après, ça a été au nom d'où Jésus, sur le côté et puis maintenant, c'est sur le dos puis plus de, tu sais, de trucs autour de tout le lit. Dans 20 ans, peut-être qu'on dira que le cododo, c'est toxique, enfin tu vois. Et on fait tous avec les clés qu'on a et on fait tous du mieux qu'on peut au moment, voilà, moi ma mère aussi, elle ne m'a allaité que deux mois parce qu'elle me disait non j'ai arrêté au bout de deux mois, ça faisait trop mal et après moi, quand je me suis renseignée sur l'allaitement, je lui disais maman, ce n'est pas censé faire mal mais d'un côté, je pense que dire ce genre de choses à ses parents, c'est encore pire parce que c'est trop tard pour eux et ils ne peuvent pas revenir en arrière mais du coup, des trucs du style ah oui, il est sage comme une image, on ne l'a pas entendu, li li la la, ben oui, ça pour eux, c'est la définition d'un enfant sage alors que, pardon mais moi mon gamin, s'il crie, il chante, il joue, il saute sur le canapé, il a juste trois ans, pardon, il a juste trois ans, c'est ça, c'est exactement ça, mais du coup, tu es toujours toi et bon, le but dès qu'il était disponible ça a toujours été toi, voilà, je l'ai gardé en charge du petit, la première personne à qui je l'ai confié mis à part son papa donc c'est la maîtresse, il y a deux, trois semaines, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour lui, pour toi, la rentrée, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, on a eu une adaptation en fait avant l'été, on a pu le laisser un jour là-bas et ça c'était très chouette, au début je ne comprenais pas, j'étais un petit peu saoulée en vrai de devoir faire ça parce que ça me mettait un double stress genre et avant l'été et après l'été mais en vrai c'est une super bonne idée parce que du coup comme ça tout l'été on peut se parler de la classe, de la maîtresse, il y a vraiment une... il sait de quoi il parle et il sait de quoi on lui parle et ça je pense que ça a pas mal aidé. Ce jour d'adaptation s'est extrêmement bien passé, je pensais que ça allait être genre l'enfer, je pensais qu'il allait être collé à moi en hurlant, moi qui aurais aussi sûrement tout lâché parce que je suis de ce genre là et en fait mais pas du tout parce que je pense qu'on a bien fait le travail en amont en lui montrant des livres, en en parlant, en discutant et une fois sur place c'est lui qui m'a dit bon ben maman c'est bon là, vas-y. Je suis en train de jouer avec mes petits camarades à ma petite semoule là, je suis super bien, vas-y. Donc il est super serein, super bien et ce jour-là il me semble que la maîtresse m'a dit que ça s'était très bien passé. Ouais, je crois que tout s'est très bien passé ce jour-là. À la rentrée par contre, il était toujours content, on m'avait dit attention, le premier jour se passe bien mais le deuxième peut être horrible parce qu'il se dit ah c'est tous les jours. Là c'est bien passé, la dépose avec... il y avait papa aussi qui était là ce jour-là, très très bien passé, il nous a dit bye bye mais quand on est retourné le chercher, elle nous a dit voilà au moment où il a fallu, tu sais genre il faisait des petites activités puis ensuite il y a une récré. En fait au changement de timing, enfin de tempo, là il s'est dit ah, on est pas là, on est pas là, on est pas là, on est sous mes parents quoi. Donc là il a pas mal pleuré après avec la maîtresse jusqu'à qu'on revienne. En fait la chance c'est que cette maîtresse, au moment que je l'ai rencontrée, je l'ai sentie tout de suite. tout de suite j'ai eu confiance en elle en fait, sûrement dans sa façon de, parce qu'en fait on l'a vu trois fois du coup on l'a vu une fois pour découvrir la classe, une fois pour le laisser en test et une fois à la rentrée quoi. Et vraiment une femme adorable, douce, hyper bienveillante, après, bon il peut se passer, enfin je ne sais pas exactement comment ça se passe en classe, en vrai, mais je le pose sans peur en fait. Juste, là du coup les matins, suivant cette rentrée ont été un peu plus compliqués, non maman je ne veux pas aller à l'école, dès le réveil, non je ne veux pas aller à l'école, il a beaucoup pleuré, ça a été, c'était très très compliqué pendant, ben jusqu'à il n'y a pas si longtemps en vrai, ça a duré deux, trois semaines, les matins, en tout cas surtout les lundis ou les jeudis matin, après une petite coupure en fait, le mardi, vendredi, tranquille, voilà, donc j'avais un peu de mal à le vivre en fait, je culpabilisais un petit peu, mais moi j'en avais vraiment besoin, j'en avais vraiment vraiment besoin, je pense que c'est ça qui a aidé, je n'ai pas pleuré un seul moment quand il était dans un état un petit peu, après quand je le donnais à la maîtresse, elle le gardait toujours avec lui, enfin je savais qu'il n'était vraiment pas tout seul du tout dans sa cour de récré ou dans sa classe, en fait il y a de la chance, ils sont sept, ils sont sept petites sections, alors ils sont mélangés avec quelques moyens, mais en gros il y a trois adultes avec eux, donc ils sont quand même, ils sont quand même bien accompagnés quoi, c'est une petite, en fait c'est une petite école, comment on dit nationale, enfin publique, c'est une petite école publique, mais dans un tout petit village, donc en fait c'est très familial quoi, vraiment, c'est une chance. Donc je sais qu'il est bien là-bas et qu'on me fait beaucoup de bons retours sur tout ce qui est les activités et tout, il adore, il est l'un des premiers à venir s'installer, à faire les trucs, il comprend vite, on lui donne des choses un peu plus compliquées, assez vite, parce que voilà, ça marche bien. Lui, là vraiment son travail de cette année, c'est d'apprendre à vivre avec les autres, les autres enfants, partager, il y a des petits, on me raconte tous les soirs qu'il y a des petites chamailles avec les vélos dans la cour de récré, ou des puzzles, ou voilà, ça nous fait du bien, elle aussi je le vois, il évolue tellement vite et bien, et moi de pouvoir travailler comme ça, forcément, la relation, elle est encore meilleure, ça fait de l'air pour tout le monde, et c'est très bénéfique, à mon sens. Oui, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut bien souligner, c'est que, on pense, à tort, que pour être une bonne mère, et pour rendre notre enfant heureux, il faudrait qu'on soit tout le temps avec lui, parce que, tu sais, ben voilà, quand tu, quand tes parents et que tu travailles, dans la plupart des cas, la majorité des gens, tu te dis, oh là là, je loupe des moments, je suis pas avec mon enfant, tu culpabilises de le voir que le soir, enfin voilà, c'est un vrai aussi ressenti, et donc, on a toujours cette image de, il faut être avec son enfant, il faut, alors quand on est mère au foyer, il faut être reconnaissante, parce qu'on a la chance d'être avec son enfant, et qu'il y a des gens, il y a des gens qui m'ont déjà dit, je comprends pas comment on peut avoir envie, d'être sans son enfant, moi, je donnerais tout pour être H24, oui, d'accord, sauf qu'à un moment donné, on est des êtres humains, et que toute personne, même avec ton mec en fait, parfois t'as envie de pas le voir pendant une heure, pas parce que tu l'aimes plus, juste parce que humainement, t'as besoin de recharger tes batteries, donc maintenant, savoir, de un, savoir qu'il est à l'école, et qu'il est bien, ça c'est la meilleure des choses, parce que tu passes pas ta matinée à te dire, est-ce qu'il est pas, tu sais, je vais pas dire maltraité, mais avec des gens pas sympas, avec des gens pas maternistes, maternants et tout ça, ah non, c'est la même chose, le type ne se retourne même pas, pour me dire au revoir, c'est là que tu sais, qu'il est bien, tu vois, ça pourrait faire mal au coeur, mais moi je me dis, allez, ciao, je me casse, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des choses, parce que tu dis, il est entre de bonnes mains, et puis après, tu te dis, ah, j'ai trois heures pour moi, et ça, c'est quelque chose, quand on devient mère, qu'on oublie, parce qu'on s'oublie, et donc, quand on retrouve ce temps pour soi, on se retrouve, et quand on retrouve l'enfant, on est encore une meilleure maman, donc, magnifique. Totalement d'accord. Non, oui, du coup, je le laisse que les matins, parce que, pour l'instant, ces trois heures-là me suffisent, et je sens que lui n'est pas tout à fait prêt à faire une journée entière, et surtout au moment du dodo, mais c'est peut-être encore un traumatisme chez moi, en vrai, mais on lui demande souvent, il y a eu un moment où il voulait aller avec les autres à la cantine, ou dormir avec eux, et puis c'est reparti, donc, voilà, on s'écoute. Moi, ça me va bien comme ça, j'arrive à vraiment faire énormément de choses en trois heures, ça me semble incroyable, ça me semble irréel, mais, ouais, en fait, vraiment, cette rentrée m'a permise de me réconcilier aussi avec moi-même, j'avais une image hyper négative de moi, il y a eu le moment où il y avait beaucoup de manque de sommeil, donc on n'est vraiment pas sympa, ça c'est clair, j'étais vraiment pas sympa avec les autres et avec moi-même, genre, que ce soit mon image ou mon caractère, je trouvais que tout était, tout était, enfin, tout était à jeter, quoi, et puis ensuite, le fait de me sentir incapable, parce que aussi, moi, je me suis beaucoup comparée, en fait, aux autres créatrices de contenu qui devenaient mère aussi, et qui, je trouvais, arrivaient à être hyper productives, créatives, sortir plein de nouvelles choses, super souvent, sauf que j'ai réalisé, mais longtemps après, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai gardé des œillères comme ça, que soit c'était des personnes qui avaient un mari aussi, qui était à la maison, et qui du coup, ils pouvaient se relayer l'enfant, ou qui avaient des grands-parents qui étaient extrêmement présents, ou qui avaient fait, qui payaient une crèche, ou quelque chose comme ça, et ça m'a quand même, ça, ça m'a un peu déjà fait redescendre, mais j'avais l'impression que même quand on me laissait du temps, parce que du coup, je m'étais organisée pour travailler les week-ends, mais du coup, je ne profitais pas de ma famille, en fait, Jus partait avec Kaki chez sa mamie, ou faire des choses, ce n'est pas cool non plus, ben oui, et en fait, je travaillais, j'ai réussi, j'ai sorti quelques trucs, quelques vidéos, quelques réels, quelques machins, mais je mettais vraiment énormément de temps à faire des choses qui avant ne me prenaient pas du tout ce temps-là, et j'étais très peu satisfaite de ce que je faisais en vrai, et là, je vois la différence, avec mes trois heures là, je fais énormément de choses, je prends un plaisir fou à refilmer des vidéos, à les monter, je me lève la nuit pour aller monter, quand je sens que je n'ai pas envie de dormir, avec un sourire comme ça, et je vais monter ma vidéo, je suis joie, et ça, ce n'était plus arrivé depuis, ben, ouais, plus de trois ans, ça s'il, et du coup, j'ai vraiment pu constater que non, ce n'est pas que je, j'étais naze ou incapable, ou je ne sais pas quoi, c'est juste que je ne pouvais pas faire le travail que je fais maintenant, que j'ai ces trois heures, et donc, ça fait quoi ? Ça fait douze heures par semaine, où je suis sûre que je peux travailler, on peut faire des zooms aussi, on peut, voilà, on peut faire des podcasts, on aime ça, on aime, et ça fait du bien, ça fait du bien de faire autre chose, et ça enrichit la relation après, quoi. Oui, mais évidemment, parce que tu es plus épanouie, tu es plus reposée, et plus disposée mentalement, moi, c'est ça, j'adore mon loulou, mais alors là, vraiment, allez, est-ce que toi aussi, tu es du genre, dès qu'il dort, regarder des photos de Kaki, parce que moi, je suis, genre, obsédée par mon fils, vraiment, tu sais, à l'école, ils ont une application, en fait, sur le téléphone, et ils mettent des photos dessus, donc, c'est très mignon, alors tu le vois jouer dehors, tu le vois lire un livre, et je suis là, mais je dis au crelé, je dis, mais tu as vu à quel point notre enfant est parfait, genre, tu sais, tu as le cœur qui fait, je ne sais pas comment l'expliquer, je pense que si on est parent, on le ressent comme ça, mais qu'est-ce qui me saoule quand il est avec moi, H24, mais il le sait, je lui dis maintenant, je lui dis, bon, c'est peut-être pas sympa, mais il doit aussi comprendre que maman a besoin d'un peu d'espace, tu vois, et alors quand on a l'école, et quand on a ces moments, juste quelques petites heures par-ci, par-là, par-là, où on peut être sans eux, après, on revient vers eux, mais gonflé à bloc. Tout accueillir, toutes les émotions des 3 ans, 4 ans, là où ça part dans tous les sens, on est beaucoup plus disposé, et on est à l'aise pour le faire, vraiment, vraiment, et est-ce que je peux te demander, comment ça se passe maintenant, au niveau du sommeil, alors est-ce que ça va mieux, est-ce qu'il fait encore la sieste, du coup ? avec les, la sieste, il l'a fait, ouais, il nous fait 1h30, 2h, du coup, ça me permet d'avoir encore 2h, souvent, l'après-midi, pour pouvoir faire du montage, des choses silencieuses, mais au moins, voilà, je peux continuer à avancer, donc en vrai, j'ai des questions, et c'est pépite, top. Les endormissements, c'est nickel, il est tellement fatigué de l'école, que ça se passe très bien, et puis, on a lu récemment le livre de Héloïse Junier, qui nous a expliqué beaucoup de choses, par rapport à tous les petits paramètres, à mettre en place, pour que ça se passe le mieux possible, seulement, j'ai fait une petite détise, c'est que, avec toutes les petites maladies, qui sont passées, les rhumes, les machins, etc., j'ai repermis, l'allaitement la nuit, en fait, quand il avait de la fièvre et tout, je lui donnais le sein, et là, je n'arrive plus à l'arrêter, du coup, il se re-réveille à des heures qu'il ne faisait plus, il y avait toujours un réveil, j'ai très peu connu de nuit complète, depuis trois ans, j'ai dû, franchement, ça se compte, je pense, sur les doigts, peut-être d'une seule main, et je parle à temps, je parle de six heures, de sommeil d'affilé, pas plus, mais récemment, ce qu'il me faisait, c'était un trois heures, sept heures, quoi, et généralement, ce qu'il y avait, un réveil la nuit à trois heures, et ça, ça aussi, ça m'a remis le cerveau un peu en place, ben voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets, que tu voulais aborder, dans ce sport, je trouve que notre parallèle, déjà, non, tu peux parler des principes, il y a un truc que je veux dire, je veux te remercier, pour ton contenu, sur internet, parce que je pense, que ça fait énormément de bien, à toutes les moments, que ce soit, le contenu sur Instagram, et maintenant, ce podcast, c'est vrai, ça me fait frissonner, parce que vraiment, c'est, il nous faut plus de trucs comme ça, sur internet, pour les moments, vraiment, et je pense que, peut-être qu'on t'a beaucoup critiqué, parce que tu montrais le côté négatif des choses, mais moi, je ne trouve pas, je trouve que c'est équilibré, difficile, et merci, et bravo pour tout ça, vraiment, déjà, et deux yeux, j'ai perdu mon deux yeux, je suis émue, j'ai perdu mon deux yeux, je voulais te dire, que je trouve que nos histoires, sont assez similaires, en fait, parce que du coup, toi, vraiment, ta famille, c'était que physiquement, vous ne pouviez pas, en fait, puisque tu es à l'autre bout du monde, et c'est, ouais, c'est vrai que du coup, on a plein de, enfin, c'est bizarre, mais on a plein de choses en commun, avec le fait de, voilà, de ne pas avoir pu être gardé par des grands-parents, d'avoir tenu à cette maternité proximale, je ne sais pas si ce mot se dit encore, et c'est chouette de pouvoir en discuter, ouais, si, c'est ça, et quand on avait fait nos petites sessions sur, comment ça s'appelait cette appli-là, audio, comment elle s'appelait, enfin, elle s'appelle toujours, Clubhouse, j'y ai repensé, bah, c'était vraiment, ça, c'était vraiment un moment chouette pour moi, qui m'avait fait pas mal de bien, Clubhouse, c'est retombé comme un souffle, ouais, mais c'est beaucoup utilisé encore, je crois, c'est juste que nous, on a, on a boudé le truc, mais, ouais, je crois, c'est vrai, mais allez, mais je n'en ai jamais parlé, les petites biches qui écoutent ce podcast, dites-nous si vous connaissez, slash, utilisez Clubhouse, parce que nous, quand on a commencé à l'utiliser, c'était uniquement pour les utilisateurs d'iPhone, donc déjà, c'était très sectaire, et puis après, bah, moi, j'ai trouvé que c'était devenu très tech, prétentieux, start-up nation et compagnie, et je me suis dit, c'est pas mon truc en fait, mais avec le podcast, c'est ça que j'aimerais bien faire aussi, c'est vraiment des espaces de parole, des espaces d'échange, où j'ai une invitée, mais après, tout le monde peut interagir, et vraiment, c'est trop, enfin, je suis trop heureuse, parce que tu en parlais déjà à l'époque, de lancer ce projet, et ça y est, il est là, et on est en train d'enregistrer un peu, ah oui, oui, ça fait longtemps, je suis trop contente, bravo, il est là, il est là, ah oui, je suis contente de m'être lancée, ça a bien fait, ça a bien fait, parce que vraiment, les épisodes que j'ai écoutés là, avec, ah non, je vais pas avoir leur prénom, pardon, Marielle et Mylène, vraiment, enfin, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai fait, oh, vraiment, ils sont vraiment top, et donc, je suis trop, trop, trop fière d'en faire un aussi, et j'espère que des gens auront aussi ce genre de réaction en l'écoutant, et vraiment, merci. Merci à toi, non, c'est vraiment, c'est adorable de prendre du temps, et voilà, de partager aussi ton histoire, parce qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus sensibles, mais je pense que, voilà, parfois c'est pas facile de dire ce qu'on a, mais je pense que c'est tellement important, c'est, il faut que les mamans ouvrent leur bouche, en fait, que les gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est, puissent se renseigner, et entendre des histoires, et des expériences qui sont toutes différentes, et il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent, et il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent sur le fait que les ressources des mamans, entre l'image, l'image qui est renvoyée de la société des mamans au foyer, ou des mamans tout court, en vrai, toujours tout sur leur dos à elles, que ce soit pour l'éducation, ou tout le reste, les professionnels de santé aussi, qui sont submergés, et dont il y a aussi beaucoup de business qui profitent de la faiblesse mentale, du désespoir parfois. Il y a tellement de choses qui me mettent en rome et en vrai, et du coup, c'est bien d'avoir toutes ces histoires, parce que ça rend les choses plus concrètes pour les gens qui n'ont même pas idée de comment ça se passe. Les futures mamans, déjà, les futures mamans, ou celles qui aimeraient le devenir, et tous les autres, en fait, les papas, les parents, toute la famille, donc le message, c'est diffuser ce podcast autour de vous, s'il vous plaît, vraiment, partagez-les. Vraiment, vraiment, mais écoute, moi j'ai une dernière petite question, la question que j'aime bien poser à toutes mes invités, qui est, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui va être maman, ou à une toute jeune maman, ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre comme conseil, qu'est-ce que tu te serais donné comme conseil pour ton postpartum, pour le vivre du mieux possible ? Écoute, ça tombe bien, parce que vraiment, là j'ai ma très bonne amie dont je t'ai parlé, avec qui je sortais, qui me prenait un petit peu kaki quand on sortait, vient d'être maman, là juste, il y a tout pile un mois en fait, le petit a un mois, ce que j'essaye de lui transmettre, de mon expérience, c'est, tu es bien massée, tu es vraiment, vraiment bien massée, il n'y a aucun doute là-dessus, et si tu as besoin d'aide, ne prends pas ça comme une faiblesse, moi en tout cas, je suis là pour toi, et trouve tes piliers, il t'en faut, ça me semble inhumain de vivre ça tout seul en fait, donc il faut peut-être exprimer ce qu'on ressent, ce qui nous arrive, et trouver, comment dire, pardon, ça me fait perdre mes mots parce que c'est tellement, c'est le nerf de la guerre, c'est genre, avoir du monde autour de soi et être accompagné, que ce soit, pas mentalement, mais moralement, et aussi physiquement, qu'on vienne t'aider pour ton ménage ou tes repas, il faut être entouré, ça ne peut pas se vivre tout seul ce truc-là, vraiment, c'est impossible. De très sages paroles, je suis d'accord à 100%, c'est vrai, on dit, en anglais, it takes a village, donc il y a besoin de tout un village en fait pour élever un enfant et je pense que là, on entre dans l'air où on se rend compte qu'outre l'aide pour l'enfant, il faut aussi soutenir les maîtres et donc comme tu dis, trouver ces piliers, des gens auprès de qui tu peux tout dire ou que ce soit te plaindre, dire que tu es fatiguée, dire que tu es contente, tout, et qu'ils vont accueillir ton émotion et juste être là, valider l'émotion et dire, ben oui, c'est normal ou tu as le droit d'être fatiguée, tu as le droit d'en avoir marre, c'est très important, tu as raison. Juste la valider, ça change déjà beaucoup de choses en fait. ça me fait penser à la consultante en lactation qui a enlevé le poids des épaules, elle a validé tes émotions et voilà, il faut trouver des gens comme ça, il ne faut pas rester seule, ça c'est vraiment le message le plus important qu'on puisse faire passer. Mais écoute, merci beaucoup, pâche-t-elle d'être venue à mon micro, encore une fois, encore une fois, merci, ça fait tellement longtemps, mais écoute, non, je suis contente, je suis contente, moi je suis toujours partie du principe que si je peux aider une seule personne, si mon contenu peut faire du bien ou rassurer une seule personne, alors ma mission est remplie. Voilà, c'est la mission du vaisseau mère, c'est de rassurer les jeunes mères et qu'on se soit moins seul. Félicitations encore une fois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Merci encore, vraiment merci de m'avoir invité. Merci, merci beaucoup. J'ai trop hâte que cet épisode sorte et qu'on entende ton histoire, Pastel, et que je te fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine, peut-être à un autre épisode. Peut-être, oui, on verra. Avec plaisir. Salut. Et voilà mes petites biches, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez regardé sur YouTube, surtout n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire, à continuer la conversation sur les sujets qu'on a abordés dans cet épisode. Si vous écoutez l'émission sur une des plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser une évaluation positive. Ça aide fortement l'émission. Moi, ça me donne vos retours et j'adore, j'adore voir et entendre ce que vous pensez de ce nouveau concept. Parce que ce n'est jamais que le troisième épisode, donc j'espère vraiment que ça vous plaît et j'attends vos retours pour être bien sûre que ça vous plaît. En attendant, le prochain épisode, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye !